Allo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette capsule numéro 16. Aujourd'hui, on va parler de la culpabilité avec cette citation « La culpabilité ne trouble le sommeil que de ceux qui ont un cœur » que je trouve très joli. Merci Véronique d'avoir mis cette thématique au cœur de notre groupe parce que je pense qu'elle nous concerne absolument toutes. On a toutes été et on sera toutes un jour confrontées de nouveau à ce sentiment de culpabilité. Donc je pense que cette capsule va vraiment pouvoir parler et résonner à l'intérieur de chacune. Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre dessous 5 questions qui vous permettront de faire un exercice pratique pour sortir de la culpabilité et aller dans une dynamique qui vous portera beaucoup plus. Ce sont des questions que j'ai retrouvées dans une prise de note à la suite d'une conférence que j'avais eue sur le sujet. Et à la fin, la dame nous donnait ces 5 questions pour nous permettre justement ce switch. Et donc je me disais que ce serait un bon exercice pratique pour vous. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ce que j'ai envie, il y a plein de choses à vous dire. D'abord, j'ai envie de vous partager ce qui moi m'avait interpellé quand on m'avait formé au coaching de vie. C'est déjà de faire le distingue entre culpabilité et sentiment de culpabilité. La culpabilité, c'est être coupable de, ça veut dire qu'on a commis quelque chose qui enfreint une loi ou une règle. C'est une culpabilité objective. Il y a, voilà, on est coupable de quelque chose, voilà, d'avoir commis quelque chose. Il y a, par contre, il faut vraiment différencier les deux. Ce qu'on vit le plus habituellement, c'est le sentiment de culpabilité, qui en fait n'est pas une histoire de, justement, objectif, qui est parfois très subjectif, parce que ça vient, en fait, parler d'une sensation qu'on a d'avoir, justement, d'être coupable, d'avoir enfreint une règle, non pas peut-être une règle, voilà, d'une loi civile, mais une loi intérieure très importante, ce qu'on appelle, en fait, les croyances et les valeurs fondamentales qu'on porte toutes à l'intérieur de nous. Et la culpabilité, justement, elle vient nous chercher à cet endroit-là. En fait, la culpabilité, elle vient... On voit bien qu'il y a des gens, on culpabilise, par exemple, pour des choses. Quand on en parle à d'autres personnes, les gens ne voient pas du tout pourquoi on culpabilise. Tout simplement, ce n'est pas qu'il y a une personne qui est bonne et une qui est moins bonne de cœur. C'est tout simplement que ces deux personnes ne sont pas habitées par les mêmes croyances qui les dirigent. Et en fait, la culpabilité, plutôt que de l'avoir comme un truc qui va nous étouffer, nous faire du mal, c'est peut-être l'occasion de se dire que la culpabilité, c'est justement un warning, quelque chose qui vient éclairer une zone en nous disant attention, 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 tu es dans une situation qui crée un conflit à l'intérieur de toi entre la situation idéale que tu projetais, donc de dire, de faire quelque chose, de réagir d'une telle manière liée à des croyances, qu'elles soient éducatives, familiales, voilà. Donc, il y a une dualité en fait, un truc entre ça et l'idéal qu'on aurait souhaité et la réalité de nos actes qu'on pose ou des besoins qu'on ressent ou des envies qu'on ressent qui sont finalement pas dans le même élan et dans la même direction que ce truc idéal qu'on aurait souhaité. Donc en fait, la culpabilité, elle vient nous interroger et nous dire, va explorer ce qui te met comme ça dans un désalignement entre ce que tu voudrais idéalement et ce que tu fais concrètement. Et très souvent, la culpabilité, elle vient justement nous montrer qu'il y a soit une croyance qui est erronée, c'est-à-dire avec laquelle on s'est construite, qui est celle de notre entourage, de notre famille, de notre société, mais qui en fait n'est peut-être pas celle en laquelle on croit et peut-être pas celle avec laquelle on se sent capable de fonctionner et qui nous met en paix parce qu'elle est peut-être finalement dans certaines situations à l'opposé de ce qui nous fait du bien, de ce qu'on a envie de vivre, de ce qu'on a envie de dire, de ce qui est important pour nous. Et du coup, voilà, ça peut créer un gros conflit. Et bien sûr, on est plutôt que de se dire, bon, c'est peut-être la croyance qui est obsolète. Qu'est-ce qu'on fait souvent ? On se culpabilise soi parce que justement, dans l'inconscient collectif, la plus grande croyance est qu'il faut être parfait, qu'il faut justement toujours faire de son mieux, toujours faire tout pour les autres, limite se sacrifier pour les autres, encore plus pour des gens qu'on aime. D'ailleurs, c'est pour ça souvent qu'on culpabilise parce qu'on n'arrive pas à venir en aide comme on voudrait, soit parce qu'on n'en a pas les moyens, qu'on ne sait pas faire, soit parce qu'à cet endroit-là de notre vie, c'est un moment où on ne peut plus, on n'y arrive plus. Et donc, ce qui est très important, c'est de comprendre que le meilleur switch à opérer dans la culpabilité, c'est de passer de la culpabilité à la responsabilité. Donc, c'est-à-dire de comprendre que la culpabilité nous demande, en fait, pour en sortir, de prendre notre responsabilité, de dire, de faire, d'agir, de penser, en fait, différemment et de faire différemment que ce qui était peut-être initialement prévu et qu'on comprend devenir obsolète. Pour vous donner un exemple très concret, je sais que cette vidéo dépassera les 6 minutes, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'il faut vraiment aller au bout de ce sujet. Voilà, pour vous donner un exemple très concret, il y a quelques années, j'ai eu, en criant telle, une femme qui accompagnait son mari en fin de vie et qui m'a dit un jour « Je suis une femme horrible, je culpabilise trop parce qu'en fait, j'en viens par moment à avoir envie que tout ça se termine pour que la souffrance s'arrête, la souffrance pour lui et moi, parce que moi, je n'y arrive plus. Je cours partout, entre mon travail, entre les soins, l'hôpital, mes enfants à rassurer. En fait, je suis partout et en fait, je n'y arrive plus et tout. Et donc, on avait vachement travaillé sur ce sujet et je lui avais dit « Mais en fait, la culpabilité, t'es une belle personne et t'adores ton mari. » Donc, le sujet n'est pas là. Le sujet est que cette situation avec ton mari que tu es en train de vivre vous génère beaucoup de souffrance à l'un et à l'autre et dans la manière que tu as eu de le gérer jusque-là, il y a quelque chose qui te dit « Stop, tu es au bout de tes limites, tu n'y arrives plus, ce n'est plus possible de continuer comme ça » et que là, aujourd'hui, la seule solution que voit ton état, en fait, c'est que tout ça en finisse et que ça se termine. Or, et c'est ça qui te fait culpabiliser, c'est de ne pas réussir, de ne pas trouver d'autres solutions et de ne pas être aussi parfaite que tu aimerais être cette femme parfaite qui accompagne son mari dans la joie et la bonne humeur, toujours d'une façon en gérant tout. Et je lui ai dit « Voilà, qu'est-ce que tu voudrais vivre, en fait, avec ton mari en fin de vie ? » Et elle me disait « Mais c'est horrible parce qu'en fait, je suis... » Voilà, c'est la fin de sa vie et je voudrais partager plein de beau avec lui, plein d'amour, plein de trucs, l'accompagner et tout. Et je suis incapable d'être dans l'être, je ne suis que dans le faire. Et finalement, il n'y a presque plus d'amour, parfois même il m'énerve et ce n'est pas ça que je veux lui donner avant qu'il parte. Et ça me rend hystérique, ça me rend folle. Et du coup, on s'était posé la question de « Qu'est-ce que tu veux vivre et qu'est-ce qui te ferait du bien ? » Et elle m'avait dit d'être beaucoup plus présente pour lui « Mais je n'ai pas le temps, je ne peux pas. » Et donc, en fait, on a commencé à organiser les choses en disant « Ok, ta responsabilité, là, c'est peut-être de dire aux gens autour de toi « Je n'y arrive plus, je ne peux plus faire, je ne peux plus vous aider tous constamment. Il faut aussi qu'on m'aide. » Et donc, c'est prendre cette responsabilité de ses limites, c'est prendre cette responsabilité de ses envies, de ses besoins, de ce qui est le plus important pour soi, en fait, et de faire différemment. Et donc, elle avait commencé par poser des congés. Au début, c'était un vrai, elle ne voulait pas parce qu'elle me disait « Non, non, je garde les congés pour après les obstacles, après tout ça, parce que je sais que ça va être des périodes difficiles. » Je dis « Oui, mais en fait, c'est maintenant que tu en as besoin. » Donc, c'est maintenant que tu veux vivre avec ton mari ces derniers instants. Donc, c'est maintenant, en fait, qu'il faut que tu sois libre. Donc, elle a fini par poser des congés parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, oui, et que peut-être, en fait, après, retravailler lui ferait plus de bien. Donc, elle a posé ça, elle a commencé à déléguer des choses qu'elle pouvait déléguer. Elle a commencé à se créer des espaces qui n'étaient plus dans le fer et qui lui permettaient de rejoindre son mari et d'être dans l'être à cet endroit-là de sa vie à ce moment-là. Et là, la culpabilité s'est envolée tout simplement parce qu'elle n'avait plus envie que son mari, enfin, voilà, que ça s'abrège et que ça se termine. Elle avait juste envie de profiter de son mari jusqu'au bout. Et voilà, en exemple, comment peut s'inverser, en fait, une culpabilité dès lors qu'on accepte d'aller explorer ce qui se passe, d'explorer qu'en fait, parfois, la culpabilité ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne ou qu'on ne fait pas bien les choses ou qu'on déroge à des règles. Parfois, la culpabilité, elle vient nous faire comprendre ce dont on a le plus besoin, ce qui est important pour nous. Elle vient nous faire faire des choix. Elle vient nous aider à prendre notre responsabilité pour aussi demander aussi à d'autres autour de nous de prendre aussi leur responsabilité. Et donc, c'est ça qui est très beau dans la responsabilité, c'est que ça crée un effet miroir dès lors que vous savez poser vos limites les autres peuvent aussi faire d'eux-mêmes. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on sort de relations où à force d'être dans la culpabilité, la relation se pourrit alors que quand on rebascule justement dans la responsabilité, eh bien, on trouve des moyens de faire différemment et que parfois, moi, je le vis très souvent en étant coach et en ayant des amis, la frontière entre le conseil amical et le coaching et ce qu'on me demande par moment, elle est hyper fine. Et depuis quelques années, j'ai appris à dire à mes amis les plus proches à des gens, en fait, là, c'est pas le moment. Là, voilà, pour se parler ok de tout machin, te donner 2-3 conseils mais vu les questions que tu me poses, tu veux qu'on rentre dans le fond et là, c'est pas ok pour moi, c'est pas le bon moment, je viens de finir ma journée, je vais chercher mon fils donc si tu veux, ok, mais on se rappelle. Et voilà comment on sort de la culpabilité, c'est en prenant la responsabilité de ses besoins, de son émotionnel et en cadrant les choses pour soi et en cadrant les choses aussi pour l'autre. Ça veut pas dire qu'on n'est pas là pour l'autre, ça veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre mais ça veut dire qu'on trouve des solutions différentes et que par moments on se sent incapable d'aider une personne à un instant T ou de lui faire vivre telle situation parce que ça nous impacte trop, que c'est trop difficile à vivre et que c'est tout simplement pas le moment mais par contre de savoir ça et de comprendre cet état-là et de comprendre que c'est pas grave et qu'on est humaine nous permet d'organiser justement les choses d'une autre manière et finalement peut-être de vivre à un autre moment, un moment encore plus beau, encore plus intense où on aura les mots les plus ajustés, où on aura une situation plus jolie, des comportements plus jolis et voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire, 10 minutes, je vais m'arrêter là. Donc passez de cette culpabilité à cette responsabilité. Il y aurait tant de choses à dire encore sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, la culpabilité, elle est vraiment très très liée à vos croyances, à votre construction. Si vous pensez que vous devez être parfaite, que vous devez vous sacrifier, que vous passez toujours après les autres, il y a de grandes grandes chances que vous ressentiez de la culpabilité très souvent parce que parfois, il faut savoir se choisir pour mieux rejoindre les autres. C'est ce que je vous dis souvent mais dans le sujet de la culpabilité, c'est plus que jamais présent. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère Véronique que ça répondra à tes interrogations. À vous toutes aussi et j'espère que ça vous parlera et n'hésitez pas, je suis à votre dispo si vous avez des questions. Je vous embrasse, à demain. Ciao ! Merci. Merci.